Allo allo, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai planifié le mois de juin dans mon planner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo Plan With Me, qui va être un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous explique tout ça dans quelques instants. Alors, on est presque rendu à la fin du mois de mai. Il est donc temps de planifier nos planners, nos bullet journals pour le mois de juin. Je ne s'en reviens pas comment le temps passe vite, c'est fou. Et puis là, je vais vous avouer une chose, je ne sais pas comment ça va votre vie, de votre côté, vous. Mais de mon côté, ça va vraiment vite. Je travaille beaucoup. La période où je suis en ce moment, c'est comme un petit peu fou. Je fais beaucoup d'heures, je n'ai pas tant d'énergie pour faire autre chose que travailler, même si j'ai quand même publié quelques vidéos. J'ai repris une fréquence qui est un peu plus normale pour moi avec tous les dimanches, des vidéos, plus de temps en temps un le jeudi. Mais je vais vous avouer que filmer les Plan With Me, c'est quand même assez long. Alors, honnêtement, je n'avais pas le temps de le faire comme à l'habitude cette semaine, de m'asseoir et de filmer tout le processus. Donc, j'ai préparé déjà mon mois de juin à temps perdu. Par-ci, par-là, je me suis assise, j'ai décoré tranquillement pas vite une page à la fois. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne. Donc désolé si vous aimez vraiment me voir décorer, écrire et tout. Malheureusement, ce mois-ci, ce ne sera pas ça, mais je veux quand même vous donner le résultat final. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler que comme d'habitude, toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, j'en profite comme d'habitude pour vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, avant de vous montrer mon mois de juin, je voulais juste vous montrer quelques petites nouveautés dans mon planner qui est de Blueberry Papeterie, donc mon merveilleux agenda Blueberry Papeterie. J'avais des restants de Happy Planner il y a plusieurs années, avec des pochettes. Alors, je les ai intégrées, puis c'est parfait pour tenir les autocollants. Donc, j'ai ajouté ça à mon planner. C'est la beauté des anneaux arcs, là, on peut rajouter des pages. Ensuite de ça, je me suis aussi faite une section, là, un genre de Dutch door, un peu, si vous voulez. Ça, c'est pour mon calendrier de vidéos sur YouTube, justement. Si jamais ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dedans ou comment je m'organise pour mes vidéos, faites-moi signe dans les commentaires. Je pourrais toujours en faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Et puis, en ce moment, on est au mois de mai, donc je vais vous montrer où j'en suis. Toujours pas trouver quoi faire avec ma page des petits focus. Donc, on avait fait les pages normales, là, que je fais habituellement. Puis, mon seul souvenir pour l'instant, c'est j'en travaille une shop parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment vrai. Je travaille, ah, s'il vous plaît, ces temps-ci. Des grosses semaines. J'avais aussi un restant de Happy Planner, une espèce de petit signet, là, pour savoir où j'en suis. Donc, je l'ai rajouté à mes pages. Ensuite, le reste, ça se remplit tranquillement, pas vite. J'ai mon mois. Ma première semaine de mai, pas grand-chose, honnêtement. J'ai aussi ce petit signet magnétique qui vient aussi de Happy Planner que j'utilise, là, pour voir où j'en suis rendue. Puis là, vous voyez, j'ai aussi des espèces de petits post-it, là, qu'on peut coller, qui viennent sur un truc en plastique qu'on peut ajouter aux pages. Ça, c'est la semaine dernière. Aujourd'hui, on est la semaine suivante. Mais comme vous voyez, c'est vide. Quand je vous dis que j'ai pas le temps, là, c'est assis, là. J'ai juste pas le temps. C'est fou raide, là. Mais bon, c'est la vie. Alors, je vais quand même les utiliser. Je vais les remettre ici parce que je vais pouvoir faire la semaine prochaine. Puis, ça sera pas perdu, là. C'est la beauté de la chose avec l'agenda de Blueberry Papeterie. C'est pas daté. Alors, c'est pas grave si j'utilise pas les pages. Je vais juste les enlever. Puis après ça, je poursuive. Puis, j'ai mis à la fin. Puis, je peux les récupérer ensuite. Donc, pour le mois de juin, j'ai utilisé les autocollants de la collection Brise Tropicale de Blueberry Papeterie, comme d'habitude. Vous savez, je suis partenaire avec Laurence. Et je les trouve tout simplement magnifiques. Wow! Premièrement, la palette de couleurs, je l'aime vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment utilisé jusqu'à maintenant. C'est super vitaminé, super ensoleillé. Ah! Je trouve ça super beau. En plus, moi, j'aime ça les madames. Les madames dans les autocollants. Puis là, je suis servie. Il y a des madames, des feuilles, les petits drinks. Oh! Mon Dieu, que ça fait été. Je la trouve magnifique, cette collection-là. Je pense que c'est ma préférée depuis un bon moment. Quoique, je pense que je dis tout le temps ça, comme chaque mois ou deux mois, je suis comme, ah, c'est ma préférée. Mais je pense que celle-là, franchement, elle a une place dans mon cœur tout particulière. J'ai aussi utilisé les crayons marqueurs. C'était de l'ordre du haut color. J'ai pris la même palette de couleurs pour aller avec les autocollants. Donc, des orangés et des verts. Vraiment, on est dans les couleurs qui font pop. Puis, honnêtement, j'avais pas tant de washi tape dans les couleurs vert, jaune, orange. Alors, j'ai troué ces deux-là. Donc, un petit vert limit, qui ressemble un peu à mon crayon. Puis, un autre qui est orangé, qui dit Live, Laugh, Love. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour décorer. Au niveau des crayons, j'ai utilisé les Faber-Castell, l'artiste pen, comme d'habitude. Donc, j'ai utilisé trois tailles. Le M, le F et le S. Alors, je vous montre ça maintenant. Alors, premièrement, on commence le mois avec ma pile à lire pour le défi livresque estival. J'ai publié la vidéo du défi livresque estival, ce que je prévois lire, jeudi, qui vient juste de passer. Alors, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Donc, évidemment, il fallait que je me fasse une page dans mon planner. Et puis là, scoop! Je vais aussi vous publier une vidéo pour le défi Mets du bleu sur ta palle. Je le cache parce que je veux pas que vous sachiez tout de suite qu'est-ce que je vais lire. Mais, évidemment, je participe au défi. Et je me suis fait une page pour faire le suivi de mes lectures. Ensuite, pour ma page couverture de juin, je me suis imprimé une page avec le papier, dans le fond, le fichier qu'on peut imprimer, là, des feuilles à poids de boublierie-papeterie toujours. Et la police que j'ai utilisée s'appelle Moonlove sur Dafont. Et puis là, franchement, je suis vraiment satisfaite de ce que ça donne. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment été. Le petit panier, la petite madame, le petit drink, l'autre petit drink, c'est parfait. Ensuite, de l'autre côté, on a évidemment, comme d'habitude, ma page de gratitude avec, encore une fois, les petites décorations des autocollants. Et puis, j'ai pris aussi un petit autocollant dans mes ensembles de Happy Planner, Oh, What a Beautiful Day. Je crois que ça fitait avec la gratitude. La couleur est parfaite aussi. Je me suis aussi préparé une page de souvenir. De l'autre côté, on a mes bonnes habitudes. Donc, honnêtement, ces temps-ci, je me demande pourquoi je me fais un tracker de bonnes habitudes. Je pense que ça fait trois mois que je n'ai pas utilisé. Je ne sais pas. Je le fais vraiment par habitude, justement. Je suis un petit peu découragée, très honnêtement. Mais bon, on a des périodes comme ça. J'ai fait mon tracker de comment je me sens. J'ai repris l'idée de la feuille qu'il y avait dans les autocollants. Alors, il y en a qui sont séparées en deux. Il y en a d'autres que non. Il y a 30 petites parties. Alors, je vais pouvoir remplir ça au fil du mois. De l'autre côté, comme d'habitude, mon calendrier YouTube, ma liste de lectures prévues et ma liste d'évolution de mes réseaux sociaux. Donc, pour faire le suivi de tout ça. Et enfin, de l'autre côté, on a le mois de juin avec quelques événements que je trouvais qu'il fallait noter. Alors, je trouvais ça intéressant. Saviez-vous que le 4 juin, c'est la journée nationale du beigne ou du beignet? Et le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Ensuite, le 18 juin, c'est la journée internationale du sushi. Alors, qu'est-ce que je vais manger le 18 juin? Je vous le demande. C'est pas très compliqué. Évidemment, on a aussi la fête des pères, l'été qui commence avec la journée nationale des peuples autochtones et la fête nationale du Québec. Alors, moi, normalement, je devrais travailler. Toutes ces journées-là, ça devrait pas mal être du travail mur à mur. C'est comme ça. Alors, je sais pas à quel point je vais utiliser mon planner au mois de juin. On va voir. Donc, je vous l'avais dit, Shine and Sweet, c'est ce qui fait le tour de mon organisation du mois de juin dans mon agenda pour, ben c'est ça là, le prochain mois. Vous allez me dire dans les commentaires si vous aimez autant que moi la collection d'autocollants Brise Tropicale de Blueberry Papeterie. Quel thème, vous, vous avez choisi d'utiliser dans votre planner, dans votre bullet journal pour le mois de juin? Si je suis la seule à pas vraiment l'utiliser ces temps-ci, son planner, parce que la vie est trop occupée. J'ai tout de me dire ça, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. N'oubliez pas que toute l'information sur le matériel que j'ai utilisé se retrouve dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501